bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci de vous abonner c'est gratuit il suffit simplement que vous cliquez sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran aujourd'hui nous allons travailler sur Outlook donc nous allons apprendre à rédiger un mail et à l'envoyer donc déjà dans un premier temps nous allons rentrer dans la page d'accueil des emails de Outlook voilà nous y sommes donc je précise il n'y aura pas beaucoup de mails pourquoi simplement parce que j'ai créé cette boîte email uniquement dans le cadre de ce tutoriel donc nous voulons écrire à une tierce personne un email la chose n'est pas très très compliqué il suffit simplement d'aller à nouveau courrier en haut le petit rectangle bleu il ya marqué nouveau courrier voilà donc ça a ouvert sur votre droite un carré qui est vide avec à et ajouter un objet ccc cci alors déjà à veut dire à destination de donc c'est le destinataire ensuite ici vous avez marqué cc ça veut dire personne jointe c'est à dire une personne qui serait témoin ce n'est pas le destinataire mais il sait qu'il est témoin c'est à dire qu'il peut lire ce qui a été envoyé mais c'est pas pour lui qu'on l'a envoyé et cci c'est la continuité donc voilà imaginons que je veux écrire à quelqu'un un email en particulier donc je fais une tierce personne qui s'appelle silver transadent ensuite je fais arrobas parce qu'il faut toujours mettre un arrobas c'est à dire que pour expliquer silver transadent c'est la façon de désigner le destinataire c'est de la messagerie électronique donc il faut que ça soit un destinataire unique au monde et c'est unique au monde c'est la désignation donc c'est le nom ou le prénom de la personne ou le nom de la société mais il faut quelque chose de unique qui n'appartient qu'à la personne à qui on veut l'envoyer donc arrobas c'est pour pouvoir valider le fait que ça va être sous forme d'e-mail enfin un document envoyé électroniquement et ensuite il faut marquer le nom de la société qui gère ces mails alors on connaît plusieurs il ya outlook il ya gmail il ya yahoo il y en a d'autres mais bon là on va travailler sur outlook ensuite vous marquez donc yahoo.com très bien ensuite nous allons marquer le corps du message c'est à dire que en dessous vous avez un rectangle il est vite si vous cliquez ça va vous faire aller en haut à gauche ça va clignoter c'est vrai ça vous indique à quel endroit vous pouvez commencer à marquer le message donc là ça y est ça a commencé d'écrire ensuite je fais rentrer je peux passer une nouvelle ligne et c'est ainsi de suite là un peu plus haut vous avez ajouté un objet c'est à dire que il faut déterminer s'il voulait ou non mais c'est préférable à un sujet il faut déterminer un sujet et donc on va marquer et c'est voilà et ensuite en bas vous avez des possibilités esthétique c'est dire que vous avez votre texte il apparaît sous un format sur un style d'écriture et vous voulez quelque chose de différent alors c'est simple pour pouvoir changer quelque chose vous devez d'abord sur ligné avec votre souris clic gauche en partant de l'endroit de départ et de la fin du changement donc c'est ce que je fais j'ai appuyé et j'ai fait glisser sur mon clic gauche jusqu'à le début et la fin de l'endroit que je veux changer l'esthétique donc imaginons l'esthétique de calibril ne me plaît pas du tout donc je vais demander à faire une autre police je clique donc sur la petite linge pointée vers le bas à sa droite voilà il va me faire des propositions donc on va dire qu'on fait comics en ms voilà vous voyez la différence ensuite ici vous avez la taille de police donc imaginons moi je suis une personne très 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 âgé qui voit avec difficulté donc je veux une police plus grande que 12 et je vais faire une police 30 ça va être énorme ensuite je fais entrer voilà et il ya bold qui veut dire ras italique voilà et maintenant c'est bon nous avons quasiment fini maintenant on va voir comment faire pour rajouter une personne en copie joint donc en tant que témoin il faut cliquer tout simplement sur cc ou cci je clique donc et à droite de cc je marque le nom de la personne correspondante mais là dans ce cas de figure je vais juste envoyer à un seul destinataire voilà donc notre mail est bien prêt et il n'en reste plus qu'à l'envoyer il suffit simplement de se mettre en bas à gauche vous avez un rectangle bleu avec une flèche pointée vers la droite si je clique une fois dessus ça va m'envoyer mon mail et nous aurons réussi à envoyer un mail au bon dessinateur voilà merci bientôt de nouvelles vidéos merci de vous abonner à bientôt